Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la revue de presse d'All Africa. L'Afrique a intérêt à développer ses propres initiatives contre le sida. Comme chaque année, depuis 1988, le monde entier a célébré le 1er décembre la journée mondiale de la lutte contre le sida qui ne cesse d'allonger sa longue et macabre liste de victimes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2019, 38 millions de personnes vivent avec le VIH dont deux tiers résident en Afrique. Plus alarmant, si rien n'est fait pour sonner le réveil, des énergies de plus en plus assoupies face à la dramatique situation qui doit pourtant appeler à une lutte sans relâche l'humanité en général et l'Afrique en particulier, court le risque de compter encore des millions de morts. Sources, le pays. Rejet de la caution d'Ousmane Sanko pour se porter candidat à la présidentielle au Sénégal. C'est un nouveau revers dans la course à la présidentielle pour l'opposant Ousmane Sanko. Le paiement de sa caution, étape obligatoire pour pouvoir être candidat, a été refusé par la caisse des dépôts et de consignation de l'État sénégalais au motif que l'opposant, radier des listes électorales, n'est plus éligible. Jeudi 30 novembre 2023, un représentant d'Ousmane Sanko a voulu payer les 45 000 euros de caution nécessaires pour valider une demande de candidature à la présidentielle. L'échéance du 26 décembre pour déposer ces demandes approche effectivement. Pour les partisans de l'opposant emprisonné, il faut donc valider chacune des étapes et avancer dans la constitution d'un dossier de candidature. Sources, RFI. COP 28. Les pays invités à réduire d'au moins 68% les émissions liées à la climatisation d'ici à 2050. Le réchauffement climatique entraînant une augmentation de l'utilisation de la climatisation dans le monde, des dizaines de pays dont la Chine, l'Inde et les États-Unis sont invités à s'engager à réduire d'au moins 68% les émissions liées à la climatisation d'ici à 2050. L'engagement mondial en matière de climatisation qui devrait être annoncé lors de la COP 28 représente une demande difficile, étant donné que cette industrie ne devrait que croître. Sources, les dépêches de Brazzaville. Plus de 500 bourses accordées au profit des stagiaires de 24 pays arabes et africains. Plus de 500 bourses d'études ont été accordées au titre de l'année professionnelle 2023-2024 au profit des stagiaires issus de 24 pays arabes et africains dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre l'Algérie et ses pays, a annoncé jeudi le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel Yacine Merabi. M. Merabi a souligné que l'Algérie, représentée par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, s'engage à renforcer ses relations traditionnelles de solidarité avec les pays arabes et africains comme partie intégrante de la profondeur stratégique et de l'ancrage civilisationnel de son pays à travers la formation des ressources humaines en tant que base de tout développement économique. Sources Algérie Press Service 4 eau gradée de l'armée radiée par le CNPS au Nigeria Quatre officiers généraux et supérieurs des forces armées nigériennes ont été mis en position de réforme pour désertion puis radiée de l'armée. Le colonel Maman Kadella Seydina, le général Ibrahim Wali Karingama, ancien secrétaire général du ministère de la Défense, le colonel Suleiman Aruna Gazobi, ancien aide-camp du président Bazoum, ainsi que le général de division Mahamadou Abou Tarka, ancien président de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix, ne sont plus comptés dans l'exécutif des forces armées nigériennes. Ses officiers proches du président Mohamed Bazoum ainsi que son prédécesseur Mahamadou Issoufou sont en exil depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 et continuent de critiquer les actions du CNSP de l'extérieur, source All Africa. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.